Europe 1, circuit court. Circuit court jusqu'à 14h sur Europe 1 et sur europe1.fr, c'est avec Maxime Souitec et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un ancien chef étoilé qui s'est lancé dans la cuisine végétale. Il s'agit de Gilles Le Gallès. Alors c'est un breton qui a notamment répondu à mes questions sur cette terre natale. On est à Lagacilli, c'est à 45 km de Rennes. Alors je vous laisse imaginer, on est entre les plaines et la forêt. Il est tout souriant, il vous accueille avec sa veste blanche et ses cheveux poivre-sel d'un homme d'une soixantaine d'années. Et il a notamment un panier rempli d'herbes aromatiques sauvages fraîchement cueillies. Il sortait Gilles Le Gallès tout juste de son potager qui est installé justement devant son restaurant, les Jardins Sauvages. Alors dedans, il était très heureux et très fier de montrer l'oseille, le cresson ou encore le pissenlit. Aujourd'hui, si je vous fais le portrait de Gilles Le Gallès, c'est parce que sa cuisine est l'une des rares en France à être certifiée 100% bio. Il propose uniquement des produits de saison et locavore, donc bretons, qui proviennent d'ailleurs d'une quarantaine de petits maraîchers producteurs situés dans un rayon de 50 km aux alentours. Aujourd'hui, ces menus gastronomiques bio, je le rappelle, vont de 30 à 72 euros. Et dans son engagement, Gilles Le Gallès a même décidé de ne plus utiliser de beurre ni de crème dans ses recettes. Depuis 9 ans, je fais du bio, je travaille avec les producteurs locaux. Et pour la santé de mes clients, je n'utilise pas du tout de graisse animale, pas de beurre, pas de crème. On n'utilise que de l'huile d'olive, de l'huile de nigel, de l'huile de caméline. Il y a également l'huile de noix qui arrive, l'huile de noisette. Alors tout ça, bien sûr, ça varie en fonction des saisons, mais pour notre santé, on n'a pas besoin de cet apport. Et dans notre quotidien, une assiette va être composée de 80% de protéines végétales pour 20% de protéines animales. Et bien souvent, ces protéines animales ne seront que du poisson. Et les clients apprécient. Alors les clients, ils apprécient. Et c'est surtout qu'ils se sont lancés il y a à peu près 9 ans. Alors à l'époque, justement, on commençait à parler de plus en plus d'environnement, notamment en politique. Mais justement, comme dit Gilles Le Galès, aujourd'hui, même chez lui, il s'applique un régime avec beaucoup plus de végétal. Et il est surtout persuadé que c'est une alimentation qui est pour tout le monde. Quand nous sommes arrivés il y a 9 ans, nous étions dans le grenelle de l'environnement. Et nous étions complètement dans l'air du temps. Sauf que nous avons continué là-dessus et nous avons continué à poursuivre le végétal, mettre en valeur le végétal. Et dans notre quotidien, on le voit bien, les clients, comment ils sont réceptifs à ce genre de propositions. Et de plus en plus, notre quotidien est fait de légumes, de légumineuses, de tout ce qui fait que l'on peut aujourd'hui se nourrir différemment. Et mon rôle, c'est de témoigner que l'on peut se nourrir différemment. Et pour l'anecdote, Gilles Le Galès a commencé sa carrière aux côtés du chef Bernard Loiseau en tant que commis pendant 4 ans. Merci Cyrielle Ariel.